Au lendemain de l'annonce de la découverte d'Ossement appartenant au Petit-Émile, disparue en juillet dernier, une centaine de gendarmes sont engagés ce lundi au Auvergne, Alpes d'Haute-Provence, pour reprendre les recherches, a indiqué ce lundi Marie-Laure Pesant, porte-parole de la Gendarmerie Nationale, invitée de Fressinfo. Les experts de l'Institut criminel de la gendarmerie se rendent sur place, pour pouvoir analyser le secteur de découverte, détaille cette dernière. Deux gendarmes mobiles sont également engagés pour assurer la sécurisation des lieux et interdire l'accès du hameau. Ils sont déployés aux côtés de gendarmes du département, d'enquêteurs de la section de recherche et d'experts. La météo, peu favorable ces dernières heures, complique nécessairement les recherches, a précisé la porte-parole de la gendarmerie, notamment lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les drones, précise-t-elle, on privilégiera une fenêtre météo plus favorable, mais ça n'empêchera pas d'aller sur le terrain. Samedi, la gendarmerie nationale a été informée de la découverte d'ossements correspondant à ceux des mille à près d'un kilomètre du hameau du Vernet, dans un secteur qui avait déjà été fouillé. « Il y a une chance infime qu'on soit passé à côté lorsqu'on a fait la fouille », a admis Marie-Laure Pesant. On avait engagé énormément de moyens, mais cette hypothèse reste envisageable, au vu de la configuration des lieux, du terrain accidenté et de la végétation abondante au mois de juillet. Il y a aussi l'hypothèse que les ossements aient été amenés sur la zone, a-t-elle déroulé. Parmi les experts dépêchés ce lundi, se trouvent ainsi des anthropologues, des spécialistes de l'analyse du sol, pour savoir si ossements étaient sur place ou s'ils ont été ramenés, par une personne, un animal qui les aurait transportés, ou par les conditions météo qui auraient modifié le sol et qui les auraient bougés jusqu'ici, avancent-elles. Les analyses devraient permettre d'en savoir davantage, quand vous avez un corps qui est déposé sur un sol, vous avez des éléments du sol qui permettent de savoir si le corps a séjourné un certain temps, a-t-elle expliqué au micro de la radio. Simultanément, l'analyse des ossements peut également apporter des éléments de réponse, mais, ces analyses peuvent être longues, prévient-elle. Pour organiser ces différents niveaux de recherche, procédés par méthode, un coordinateur de scènes de crime va également être dépêché sur place, ajoute-t-elle. Interrogée sur une corrélation entre la mise en situation organisée la semaine passée et la découverte, deux jours plus tard, des ossements, cette dernière précise que, pour l'instant aucun lien n'est fait, entre les deux événements. On continue d'exploiter l'ensemble des pistes, poursuit-elle. Ce rebondissement est en effet survenu deux jours après une « mise en situation », une sorte de reconstitution des faits effectués pour la première fois depuis le lancement de l'enquête. Lors de celle-ci, 17 personnes avaient été convoquées, dont toutes celles présentes le jour de la disparition d'Emile, pour tenter de déterminer leurs faits et gestes dans les derniers instants avant sa disparition.